Elle coupe avec le ciseau Tu sais quand t'habites proche de la frontière donc moi j'habite entre la France et la Suisse Quand t'habites en France et que tu travailles en Suisse on t'appelle le frontalier Sauf que moi depuis que je suis petit on m'appelle le frontalier non pas parce que je travaille en Suisse mais parce que j'ai un gros front Et c'est une blague que j'ai jamais aimé mais ce n'est pas l'une des raisons qui m'a poussé à me faire une implantation de cheveux en Turquie J'ai voulu faire cette opération pour deux raisons principales La première étant qu'il est vrai qu'avec un petit peu moins de front je me serais senti un peu mieux dans mon corps Non plus sincèrement les gars imagine toi que tu puisses avoir des contours toute ta vie mec plus besoin de coiffeur Tous les jours t'as des contours vous savez même pas ce que ça représente pour un Renoir d'avoir les contours Ça c'est la raison qui m'excite le plus pour cette putain d'opération Et d'ailleurs en fin de vidéo je te dirai si ça vaut le coup de faire ça et si je suis satisfait des résultats J'avais un début de calvitie très très léger au niveau de mes contours mais rien de très complexant D'ailleurs si tu veux faire un test pour voir si tu es un gros front toi aussi Je connais une technique qui consiste tout simplement à placer tes index l'un après l'autre Et de compter combien est-ce que tu peux mettre de doigts jusqu'à arriver à ta première ligne frontale Si éventuellement tu arrives à placer 7, 8 doigts Ah, sache que je fais partie des personnes qui ont un sacré front Et j'en fais partie Aujourd'hui je suis déconnu à 5, 6 doigts et c'est à travers ce vlog que tu vas découvrir Comment est-ce que s'est déroulé mon opération pour cette transplantation de cheveux Oui ça peut choquer je n'ai plus mes dreads Mais ne t'en fais pas je vais les refaire Je vais devoir attendre quand même un deux ans de repousse bordel avant de les refaire Mais c'est pas grave Actuellement je suis au restaurant je suis en train de me préparer pour aller manger Et partir pour Istanbul pour aller raser tous les cheveux Vous voyez sur ma tête actuellement Le vol est dans 1h30 Tout ça me reste le temps de manger Donc j'ai pris pâte au carbonara Nous sommes en Suisse donc le plat m'a coûté 20 balles Pour à peu près 200 grammes de pâte Alors que je suis en prise de masse Je n'aurais pas voulu qu'elle remette plus Mais il fallait que je prenne une deuxième assiette et je n'ai pas 40 balles Actuellement je ressens zéro stress par rapport à ça Je n'aime juste pas les avions Je ne vais pas être à l'aise pendant 3h de voyage Sinon aucun stress par rapport à l'opération Et du coup ça s'est bien passé On a passé vite les douanes Tout vient Mais il faut dire Marvin Bon j'ai bien passé les douanes En tout cas ça s'est bien passé Je n'ai pas été contrôlé par rapport à mes papiers J'ai bien été en charge par la police De l'aéroport de Genève En tout cas ils ont vraiment été cool Mon gars il vient me faire mes papiers tout le terme Non La première chose que je dois souligner par rapport à toute cette opération C'est que la prise en charge a été excellente Donc tu arrives à l'aéroport d'Istanbul Tu as un chauffeur qui t'attend avec un van et qui vient te chercher Et vous partez sur une heure de route pour qu'on t'emmène à l'hôtel L'hôtel où on t'emmène il est déjà payé à la clinique dans laquelle tu vas te faire opérer Donc vraiment en termes de la prise en charge tout est facile J'ai eu une chambre qui était plutôt belle Et il y a un point que je voudrais insister dessus Parce que c'est le point qui m'a le plus animé à Istanbul C'est que la bouffe est excellemment bonne Et c'est absolument pas cher Donc pour le repas que tu vois actuellement sur la vidéo J'ai dû payer en tout 20 euros en Suisse Je t'assure que ça aurait fait au moins 70 balles Surtout avec les frais de livraison à domicile Le lendemain départ pour la clinique Au niveau de mon stress j'étais toujours à zéro On avait d'abord rendez-vous avec le médecin pour qu'il définisse Combien de cheveux il pouvait me rajouter Si ça tenait qu'à moi les gars J'aurais remis des cheveux jusqu'ici les gars Mais le truc c'est que je ne pouvais pas Parce que quand tu regardes si je fais ça Le médecin il explique qu'en fait si tu mets des cheveux sur les muscles Donc quand tu vois quand je lève comme ça on voit la peau qui se lève C'est qu'il y a du muscle Et si tu mets des cheveux là dessus Et bah en fait ça va faire un effet de perruque Ça veut dire qu'à chaque fois que je bougerai la tête ou que je rigolerai Bah mes cheveux ils se tireraient en arrière à chaque fois Et ça rendrait la chose pas du tout naturelle Donc il m'a dessiné la ligne de rajout Et j'ai dû me contenter que de ça Et ensuite j'ai dû aller faire une perfusion Pour calculer si j'avais pas des maladies, le sida etc Et je dois vous avouer que moi et les aiguilles C'est pas la folie Ce qui s'est donc passé après que j'aille faire toutes mes prises de sang C'est que je suis allé me faire raser les cheveux C'est le moment que vous attendez tous Et c'est un moment qui m'a quand même plu Même si la plupart d'entre vous vont me préférer avec des dreads Les dreads c'est quelque chose qui demande beaucoup d'entretien Ça coûte quand même entre 100 et 300 euros de les refaire Tous les 3 à 6 mois selon si tu veux rester propre toute l'année ou pas Et comme tu peux le remarquer dans la vidéo Moi des fois je mets du temps à les refaire Et j'aime pas le rendu que ça va quand je les laisse trop longtemps Et après le rasage on est donc parti sur l'opération Donc ils m'ont mis sur une table d'opération Et ils ont commencé par m'anesthésier l'arrière de la tête Alors sincèrement pour toutes les personnes qui seraient intéressées Pour faire la même chose C'est on va dire le moment le plus difficile de toute l'étape Elle dure environ 5-7 minutes Mais c'est 5-7 minutes où ça pique Ouais l'aiguille qui te mette Personne va te le cacher Et toute personne ayant fait cette opération va te le dire L'anesthésie fait quand même assez mal Eh coucou toi Salut Mao Tu viens dire bonjour ? Bah au retour ? Wow Wow Eh coucou Tu dis bonjour ? Voilà je vous présente mon chien les gars Il s'appelle Mao Il a 6 mois Alors il faut que je lui donne son cadeau parce qu'il est revenu Tiens mon bébé Oui C'est bien Mao Après l'anesthésie on arrive donc au moment où on te retire des greffons sur l'arrière du crâne Donc là ce qui est vraiment cool c'est que tu ne sens absolument plus rien après l'anesthésie Donc tu peux t'endormir si tu fais partie des gros dormeurs Une fois qu'on a fini de te retirer les greffons derrière la tête Tu as le droit à une petite pause Il t'apporte un repas Ou tu vois d'ailleurs d'autres personnes qui font la même chose que toi Et ensuite on part sur la partie 2 On vient t'implanter les greffons qu'on a retirés sur le devant de la tête Une fois tout ça terminé ça te fait des tout petits points blancs tout partout Ce sont les greffons Et je vous le dis j'avais l'air un petit peu shooté Parce qu'ils te donnent au début un anesthésiant Je sais pas une espèce de calme en médicament Et moi vous le savez sans doute Les effets de ce que j'ai un gurgite sont multipliés par 10 Par rapport à ce qu'ils sont censés vraiment faire Une fois tout ça terminé Retour à l'hôtel Et je vais vous donner justement les ressentis en live que j'avais ce jour là Donc là vidéo post-opération Donc je vais un petit peu donner mes ressentis par rapport à l'opération Donc premièrement je me sens beaucoup mieux sans mes dreads Là je me sens bien léger Ça me donne un style totalement différent là de ne plus avoir de dreads Je sais pas j'ai l'impression que je suis différent Dites moi dans les commentaires s'il vous plaît Est-ce qu'on dirait un acteur ? Vous remarquez normalement j'ai les yeux un peu bridés Ils sont beaucoup plus ouverts Parce que c'est gonflé au niveau là de l'opération qu'ils m'ont faite Dans 10 jours je suis censé avoir l'air normal L'air naturel Bon hé ils m'ont fait une coupe de cheveux là Si vous regardez comment ils m'ont coupé C'est pas vraiment un coiffeur qui m'a enlevé les cheveux Donc c'est même pas encore assez stylé pour l'instant Mais je pense que ce résultat va me satisfaire Avant j'avais décidé d'avoir vraiment les contours ronds Mais quand je vois comme ça ce que ça donne Je suis pas déçu Donc on va voir ce que ça donne dans Dans 10 jours Et si jamais vous avez envie de découvrir la ville d'Istanbul Je vous conseille d'aller dans l'aquarium Qui est l'un des plus grands aquariums du monde Dans lequel vous allez y voir des requins Et personnellement je suis passionné de cet animal marin C'était la première fois de ma vie que j'en voyais un de si près Et j'en ai été tellement content Et pour en terminer avec la clinique La dernière chose que tu as à faire C'est que le lendemain tu dois aller te faire retirer normalement le pansement Et on te fait ton premier shampoing Et après ça on te ramène à l'aéroport Là je vous ai expliqué à peu près tout ce qui se passe dans le processus d'opération Donc j'ai passé encore 2 jours à avoir un petit peu mal derrière la tête Quand je me couchais C'est plus une gêne qu'une douleur Et ensuite je vous ai filmé 3 jours après A quoi ressemblaient mes greffons Tu vas remarquer en fait ça fait des petites croûtes tout partout Et dans les consignes après 10 jours justement les croûtes sont censées disparaître Je vous montre aussi le résultat du coup après 10 jours A quoi ça ressemble Et c'est un résultat assez propre Donc tu vas remarquer qu'il y a des trous un petit peu partout C'est tout à fait normal Parce que les greffons sont censés tomber, repousser Et tout ce processus prend je crois 6 mois avant que les cheveux soient vraiment implantés Je peux aussi vous montrer en live Ça fait précisément 18 jours que j'ai fait mon opération Et par contre je ressens absolument plus rien en termes d'effets secondaires, douleurs, quoi que ce soit Rien du tout Depuis le 3, 4ème jour j'avais absolument plus rien du tout Donc moi toute cette opération je l'ai fait dans la clinique qui s'appelle Elegantia Clinic De toute manière toutes les informations de cette clinique en question sera dans la description Et si vous donnez le code MrK vous aurez une remise de 12% Si ça vous tente de faire cette opération vous aussi Et pour la question est-ce que je recommande de faire ce type d'opération Et est-ce que j'en suis satisfait Alors premièrement oui je suis extrêmement extrêmement satisfait des résultats Et en plus moi c'était pas vraiment un complexe Mais pour les personnes qui ont vraiment un complexe et une vraie calvitie Ça peut être un énorme avantage de faire ce type d'opération Sur ce j'ai terminé de vous présenter toute cette vidéo Je vais aller maintenant jouer avec ce petit qui n'attend que ça Depuis tout à l'heure il m'attend pour que j'aille tirer sur son jouet favori Et on se retrouve bientôt De toute manière le reste de mes vidéos seront que des formats vlog comme celui-ci Si je l'ai liké comme d'habitude laissez un commentaire en bas Et abonne-toi à ma chaîne pour la prochaine vidéo Où je vais vous montrer comment est-ce que j'ai développé d'énormes épaules Allez à bientôt